On va recommencer une fois 5 gauches, 5 droites, 10 droites Madame la commissaire ? Hello ? Where are you ? What ? Where are you ? We're in the tunnel You have 5 minutes Get down here right now, hurry up Yes, help me There are 3 seconds Toi. Shrach, Comment allez-vous madame la commissaire ? Ça va, ça va. Allez-y, allez prendre votre serviette. Oui, je vais. Oh là là, oh. Euh, prends... Euh... Mon gilet pare-balles. Merci pour le gilet pare-balles, madame la commissaire. Bah, je vous en prie, c'est normal. Tu es passé quoi devant le commissariat, là ? Je sais pas, il y a déjà des effets qui s'en occupent, donc... Donc, vous allez monter tous deux dans vos véhicules respectifs, et moi, je m'arrive avec un véhicule. Vous me suivrez. Bien reçu. Merci. Aux effectifs, deux TK, je vous suivais. Reçu. Reçu. Merci. 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 Musique ... La première partie de cet examen de ce soir va consister à tester votre habilité à la conduite selon un environnement prédéfini et surtout votre gestion du stress sur un parcours inconnu. Nous ne sommes pas dans la ville de Los Santos, nous sommes un petit peu dans un quartier industriel. Le parcours, je ne sais pas si vous le connaissez déjà, mais je vais vous le montrer une fois pour qu'il soit plus clair pour vous et il va falloir vous en rappeler par la suite parce que vous serez chronométrés. Bien sûr, le but de l'action est d'endommager le moins possible votre véhicule et celui qui fera le meilleur temps des deux aura bien sûr un petit avantage. Même si je ne cherche pas à être le meilleur, mais vous êtes testé sur les critères de votre état du véhicule ainsi que votre habilité. Donc, on va commencer... Je vais commencer par vous montrer le parcours. Vous allez monter avec moi dans mon véhicule administratif et je vais vous montrer ça. ... ... ... ... Alors, déjà dans un premier temps, nous commencerons à droite. Donc, les boutons que vous voyez à gauche et à droite seront comme une ligne de fin. Surtout aux lignes de départ. Vous voyez un petit marquage au sol, ceci vous montrera le début du parcours. Donc, je vais y aller sous-touchement, histoire que vous analysez bien le parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon pour vous ? C'est bon pour moi. Oui. Très bien. Je vais regarder le véhicule et puis je vais choisir qui va commencer. Bon, par le privilège du grade, sergent, vous voulez commencer ou vous laissez bien ? Je vais commencer. Très bien. Vous prenez un véhicule et puis vous vous mettez déjà devant la ligne. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, madame la commissaire. Il y a un civil qui m'a coupé la route le temps qu'on fasse le trajet. Je vous avertis que mon aile gauche est abîmée déjà. Elle gauche est par chaque côté gauche. C'est bien pris, Kader. Je vous remercie, madame la commissaire. C'est Max. T'as droit à un rideau pour toi. Ouais, bah je me dis si tu connais bien. Un golfeur, un de TCR, vous m'entendez ? Euh, non. Avancez un petit peu jusqu'à la ligne. Voilà. Il a assez milieu, vous m'entendez, sergent ? Très bien. Donc, attendez deux petites minutes. Je vais activer mon... Prenneau. Pas de problème. Vous êtes prêts ? C'est sérieux, je vais m'en... Affermate. Donc, quand je dirai partez, vous irez. Allez, on va se décaler un petit peu, nous. Euh, oui. Madame la commissaire, vous avez des soucis, vous, pour acheter des bouteilles d'eau et de la nourriture ? Pas ma connaissance, non ? Moi, j'ai pas pu et... Il vous en faut ? Euh, il va me falloir une bouteille d'eau ou deux, c'est-à-dire où ? Très bien, je vais vous donner ça une fois que le sergent sera revenu. Oui, oui, je vous remercie, madame la commissaire. Je vous remercie, je vous remercie. Très bien, sergent. Bon, avant que je regarde le véhicule, est-ce que vous avez heurté quelque chose ? Negative. Negative. Très bien, je regarde. Negative. Très bien, sergent. Bon, c'est dès que vous montez dans le véhicule et que vous mettez dans la ligne. D'accord. Vous allez prendre le véhicule du sergent, je pense que ça a pas dû se comprendre. Ça marche, oui, ça marche, oui. Si, ça a l'air. Vous mettez dans le véhicule, je vais préparer mes fiches. Allez, Zé. Merci, merci, sergent. Allez, bonne source. On va essayer. Alors, dans les petites minutes, le temps que je prépare mes chiffres. Par contre, moi, je vais tomber en panne de gazoil. Tu vas voir, le cul que je vais avoir, c'est avec le gazoil. Je descends juste pour ne pas consommer de l'essence, madame la commissaire. Très bien. Je vais vous donner les bouteilles d'eau. Ce sera peut-être préférable. Oui, s'il vous plaît. Sergent, est-ce que vous en avez, vous ? Ouais, ouais, j'en ai, je vais lui en donner. Non, non, sinon, j'en ai assez en stock, vous inquiétez pas, j'ai prévu. Ça marche, c'est bon. Merci beaucoup, merci, vous le rendrez. Il n'y a pas de problème, ça coûte pas cher. Normalement, vous avez dû les recevoir. Oui, ça a fonctionné, madame la commissaire. Merci, madame la commissaire et le chargent. Très bien. Allez-y, qu'il y a l'air. Donc, tenez-vous prêts. Pareil, je dirais partez, vous irez. Donc, dans 3, 2, 1, partez. Je vais tomber en panne de gazoil. J'urlut, tchut. J'ai pris trop large. Alors, cadet, avant que je regarde, est-ce que vous avez touché quelque chose ? Négatif, madame la commissaire. J'ai été trop long, j'ai dû perdre un petit peu de trajectoire. J'aurais dû prendre un petit raccourci. Un petit écran, une ou deux, une à deux secondes. Je prends deux affiches. Tiens. A deux secondes. Désolé pour la perte de débit. Ah ouais, ouais, très bien Très bien, donc vous allez monter dans le véhicule Et on va passer à la deuxième partie de l'examen Chacun son véhicule Je prends le mien, j'ai abîmé le mien C'est compliqué avec le Je connais déjà le parcours Monster, je vais taper mon top Franchement il lui colle trop Ça le fait trop pas en fait Mauvaise manip Et qu'il est jeune devant Il fait le choc Il va blesser madame la commissaire Golfe 1 à TK, possibilité du passer Dans une station essence Ouais, c'est bien pris Pour TK Golfe 1, le lieu du rendez-vous Et le stand de tir Reçu Je goffe 3 et je suis goffe 2 pour l'essence aussi Ouais, c'est bien pris Je suis devant une station essence Je sais pas si vous m'avez suivi Très bien, on est à la même Normal que Qu'il y ait des gens qui me tirent dessus On vous tire dessus ? Ouais Un négatif pour moi C'est quoi l'arme qu'il a ? Je vois personne pour ma part Ah, ça doit être un bug Un négatif, je vois personne non plus Un négatif, je vois personne n'est pas pour les et m'appuie Problème à ranger, Goffler ? Non, pas du tout. C'est bon. Très bien. Cadet, situation ? Ma voiture ne démarre plus. Appuie sur M. M ? M et démarre-remoteur. Ah, c'est voiture électronique. Merci, Goffler. Merci beaucoup. Pas de problème. Ok, pour Goffler 3. D'accord. C'est parti, je côte de la route. Je gagne des points. Ah la la, sacré sergent. Je t'entends. La tête en temps de mes filles. Moi, j'étais au cas où. Au moins, à l'heure de d'aller se coucher. Allez, à tous les effectifs, on suit. Je t'entends. Ah, Mickey. Ok. Ah, ouais. Gauche-droite. Je suis gaucher. Pardon. Donc. Aïe. Bah alors, sergent ? Bah qu'est-ce passe-t-il, sergent ? Ah la la. Il y avait une femme qui, je sais pas quoi, elle est venue et elle m'a poignardé. Oula. Sergent, vous avez énormément souti, dis donc, ce soir. Je sais pas, c'est tous les gens des bars des ham ham. Si les gens vous connaissent, c'est qu'à mon avis, vous allez faire les tours assez souvent, non ? Non, mais moi j'ai rien fait, moi. Toi doit être Hamid qui a encore frotté la merde. Mais bien sûr. Bon. Comme vous en doutez, là ça va être un test ciblé sur votre utilisation des armes à feu de votre réaction et réactivité selon les circonstances. Donc vous allez passer chacun votre tour au stand de tir. Comme les tests à l'école, je vais vous donner une cible ainsi qu'un numéro, que ça soit porté soit à gauche ou à droite. A chaque coup de feu ou à chaque désignation de cible que je vous donne, vous tirerez deux coups et vous remettrez votre arme à l'étui. C'est reçu ? Reçu. Reçu. Donc, quand je vous dis la cible est feu, vous sortez votre arme, vous tirez deux coups, vous la rentrez. Peu importe que vous touchiez ou non la cible, vous rangerez votre arme de toute façon et vous tirez que deux coups. D'accord. 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 Très bien. D'accord. 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 Il paraît qu'il n'y a pas de médecins Ah puis les médecins ils répondent pas Ah tu seras débani dans 60 secondes T'as dû faire des maïsuscules J'ai pas envie de baisser le jeu Tu pourras reécrire dans 60 secondes J'ai comme qui dirait une grosse massue Qui m'est tombée sur la tête Donc je reviens tout doucement Et je sens qu'il y a quelqu'un qui va passer un mauvais quart d'heure Oh lol Sergent c'est pas bon pour vous là je crois Je sais je vois pas du tout de quoi vous parler Là à mon avis je vais aller passer un seul quart d'heure là Ah ouais mais il y a un problème Elle était trop proche de moi aussi Et quand vous terez des fois il comprend mal En disant à gérer au coup de crosse Oui Venez me chercher à l'hôpital Viens aussi Ah mais quel hit Franchement sérieux On va attendre Par contre je vais mourir de faim Et un système Goff 3 Par contre moi je te permet d'aller à la super hâte autant que vous arrivez TK Oui oui c'est Y'a pas de souci Merci Euh T'es pas pire Bah je pense pas normalement Ouais aux effectifs de TK J'arrive tout de suite Y'a eu une demande du service de renseignement de l'aéroport Qui me contacte pour mon passeport Donc je me dépêche J'arrive tout de suite Golfe 1 Vous restez sur les lieux de l'hôpital J'arrive Reçu pour Goff 3 Reçu Allez 78 kebab Ah kebab Allez d'ailleurs on va prendre des kebab 78 kebab Ok on va en racheter Pour rembourser Et on va prendre des bouteilles d'eau Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Aux effectifs de TK J'ai encore été bloqué Dans les services de renseignement d'aéroport Voici Ah Est-ce que je peux aller chercher un autre véhicule Pendant ce temps ? Le temps que vous y alliez à pied Et que vous reveniez Je serais déjà là Pour votre information Votre véhicule est toujours à l'armorerie Madame la commissaire En fait Tant qu'il y a Quelqu'un Dans une certaine zone D'accord Moi je pensais que quand tu Quand tu prends Quand tu Tu vois ta voiture Ah moi tu me diras C'est pas sa voiture C'est la voiture du Elle est speedy Gauche 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 10 15 Gauche Non 15 droite Oui aux effectifs de TK Il y a un gros souci Une grosse tempête Est en approche Suite aux dernières modifications Du Du pays Des Etats-Unis L'Occentus a été Touché Non ça va être compliqué du coup Je vous laisse prendre Le véhicule de service Qui est disponible face à vous Et puis reprenez Votre service et vos armes Et puis je vous attends ici D'accord ça marche Vous vous restez comme ça Madame la commissaire Oh puis non Je vais me changer Vous avez raison Au stand de tir Sans gilet pare-balle C'est pas le bon plan Je vous laisse conduire Oh vous êtes ravissante Quand même Madame la commissaire Merci c'est gentil Si ça a apporté du mieux Suite à la tempête Qu'une idée Pour l'instant ça a l'air d'être correct Mais bon Malheureusement on a un pays Qui fait un peu n'importe quoi Du coup Toutes les petites villes Les empathistes Oui c'est clair Oh Le mec il veut Je vous laisse Vous changez tranquillement Non 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 Merci J'ai pas du marché Ah oui Il faut D'ailleurs J'espère que vous allez mieux Vous en sortir Que le sergent Khalid Question de tir Je ne sais pas Mais je vais peut-être Pas vous mettre Un coup de crosse C'est super bien On va repartir En cas d'urgence Moi ce qui est bien ici C'est qu'ils mettent De la bonne musique Moi je n'entends pas tout ça Ah Il a changé Je ne sais pas Mais en tout cas Moi je trouve que la musique Est bonne ici Bon Alors Comme précité Votre but Étant de sortir L'arme Cependant Que je vais vous De toute façon Je pense que vous Cadet Ça va être Ça va être précis Ça va être clair Je pense que vous êtes équipé Avec le pistolet Tout à fait Ok Donc pour vous Ça sera le pistolet Je vais vous désigner Des cibles Il faudra Sortir votre arme De l'étui Tirer deux coups Maximum Rerentrer votre arme A l'étui Noté Bien sûr Si je vous cible Ou du moins Je vous désigne Trois cibles Vous ne rentrez pas Votre arme A l'étui Après chaque Chaque tir Sur une cible Si par exemple Je vous dis 5-10-15 Vous ne faites pas Deux tirs à 5 Rangés Votre arme Ressortir votre arme De tirer à 10 Pour ranger votre arme Ressortir Oui bien sûr Non vous me faites Tout d'un trait Pas de soucis Comme ça Et n'oubliez pas Deux coups A chaque fois Ça marche Deux coups Bon vu qu'il y a eu Un petit malheur Je vais me reculer Un petit peu Oui écartez-vous S'il vous plaît Vous ne le savez jamais Encore un petit peu Au cas où Ah là Est-ce que vous m'entendez Je vous reçois Je testais Si mon étui T'es pas bloqué Très bien Bon donc Ça sera avec Votre pistolet de service Parce que de toute façon Vous avez que ça Et vous allez Faire feu Sur 5 gauches Ah Ouais mon étui T'es bloqué Ouais Je crois que je bouge La souris C'est pas grave Ok on va enchaîner 10 droite Très bien 15 gauches Très bien 10 gauches 10 droites Très bien 5 gauches 10 gauches 10 droites Très bien Très bien Je vous dirai Feu Pour tirer 5 gauches 10 gauches 15 gauches 10 droites Feu J'ai un doute Mais je crois que j'ai un gros doute Madame la commissaire Je vous le dis franchement C'est pas grave en soi Maintenant Pour le dernier Je vous dirai feu Vous commencerez Donc ça sera 5 droites 10 droites 5 gauches 10 gauches Feu Ah J'ai un doute Alors Je vais me laisser deux petites minutes Je prends note Sur mes fiches Putain la touche tabulation Ça merde Faut pas bouger la souris En fait Dès tu fais la tabulation Faut surtout pas bouger la souris Là ça va Je t'es sûr que tu bouges pas la souris Ah faut aller Là j'ai bougé en même temps Je t'es sûr que tu bouges pas la souris En même temps Non 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 Déjà que je t'as pas été terré Je pourrais en sortir Très bien Alors Prends le véhicule Retour commissariat Noté Moi je tiens la porte moi Je tiens la porte Ah pas du Merci 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 C'est parti. C'est ça. Non, 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 du tout, je prépare le troisième et dernier examen. D'accord. Donc oui, je suis un peu concentré. Je crois qu'on... Comment est-ce que tu es vécu ? Bon, tu es avec moi directement dans mon bureau ? Ça marche. Oh, ça va être des questionnaires, ça. Oh. Désolé pour le débit, là. Ça serait bien que le gouvernement nous mette des portes automatiques, parce que... On a force. Ça fait mal, le nez. Alors, donc, la troisième partie de l'examen sera une partie théorique. Je vais vous poser trois questions sur ce qui touche votre métier de tous les jours. De ces trois questions, j'attends le plus de sincérité de votre part. Si vous savez, vous savez. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Il n'y a pas de problème. Donc, trois questions vont être posées. Je commence par la première. Quels sont les trois grands groupes d'infraction sur les articles de loi de Los Santos ? Euh, les trois groupes d'infraction sur les trois grands groupes, oui. Sans regarder sur le fichier police, tout de suite. Euh, bon, bon, bon. Je n'en ai pas de vous le dire comme ça, les termes exacts. Euh, je préfère vous le dire en autre moment, ouais. Je prends une mémoire pour ça. C'est pas grave, vous apprenez de toute façon qu'elle est assez logique. Les trois grands groupes d'infraction. Vous avez, dans un premier temps, le conventionnel. Et tout ce qui, euh, généralement les amendes que vous mettez sur les petites, euh, les infractions qu'il pourrait y avoir sur le code de la route, euh, comme un excès de vitesse, comme un dépassement par la droite, comme un manquement clignotant ou un stationnement gênant, tout ça, ce sont des, euh, groupes contraventionnels, au niveau des amendes. Ouais, je dirais avec toi, Mica. Ensuite, vous avez le groupe délituel. Donc là, on arrive sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Menace de mort ou autre. Ou, euh, violence sur PDA, PNU, ou outrage à agents, ou autre. Et ensuite, vous avez le groupe criminel. Là, ça touche sur le temps, hein, crime contre l'État, euh, meurtre, euh, homicide, si vous voulez plus en détail, comme, euh, comme ce qu'a pu faire M. M. Jenkins, à l'époque, à M. Dureuil. J'ai rien dit, hein. Oui, tout à fait, oui. Voici donc les trois grands, les trois grands groupes, euh, amendes, du moins, que vous aurez pu, trois grands groupes d'articles, que vous auriez pu donner comme réponse. Ensuite, euh, de ces trois grands groupes découlent des catégories d'articles qui sont classifiés par certaines distinctions. Euh, si vous voyez ce que je veux dire, vous pourrez me citer les trois grands groupes d'articles. Pour vous donner un indice, c'est violet sur le fichier police de tête. Oui. Vous pouvez me citer les trois grands groupes d'articles ? Il y avait le R10, c'est ça que vous voulez savoir ? Tout à fait, c'est ça, oui. C'est-à-dire R10, R20 et les R30 et après, pour chaque daily, c'est R10, 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 R12. Euh, excusez-moi, je vous interromps. Euh, question de stabilité, 5M. Euh, est-ce que tout le monde a fait la mise à jour ? Pour ma part, euh, oui. Moi aussi. Où ça ? Où ça, il mange. Ah. Je lui poserai la question dès qu'il revient. Euh, conseil, n'allez pas chercher d'essence avec votre véhicule. Euh, 5M a fait crash la ressource. Ah, d'accord, ok. Euh, si vous pouvez le faire, vous pouvez, mais vous pouvez, en fait, quand vous allez stopper votre véhicule, vous allez mettre l'essence, vous ne pourrez plus le redémarrer, il faut passer avec le menu M. C'est un bug qui est connu. C'est un bug, c'est un bug 5M, et là, sur le forum, ils sont en train de se faire spam par tout le monde. D'accord, ok. D'autres montées, bugs, par la suite ? Euh, ben là, j'ai une liste qui est mis à jour par un mec sur les erreurs, mais il faut attendre. Ok, très bien. Il y a une erreur sur 12 qui a été fixe. Ok, bon, c'est déjà ça. Ah ouais. Enfin, c'était de la merde, mais ils ont tout cassé. Du coup, ben, il faut attendre. Ok, ok, très bien. Bon, il n'y a pas de souci, pour l'instant, on peut jouer, c'est le principal. Enfin, vous pouvez jouer, il y en a qui peuvent pas jouer. Ah, ben l'eau. Et les montants négros, ils peuvent pas rentrer, je suppose ? Non. Ouais, on voit qu'ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Il y a énormément de... Ah, apparemment, il y a un fixe pour ça. Ouais, donc il y a énormément d'erreurs, des crashs, il y a de tout. Donc, ne cherchez pas, si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Ok, merci à toi. Voilà. Je ne sors plus. Alors, donc... Non, c'est bon, vous avez répondu à la question que je voulais, c'est très bien en soi. Maintenant, je vais vous poser une dernière question. Quelle est la procédure que vous devez engager quand vous découvrez, après un contrôle, un véhicule endommagé en état maximum ? Alors, qu'est-ce que je dois faire quand je trouve un véhicule en état abîmé au maximum ? Tout fait. Alors, je ne me rappelle plus les articles, mais je suppose que je dois mettre une amende avec un forfaitaire qui est dans le tableau, et je fais ensuite appel à la dépanneuse, qu'eux gardent le véhicule chez eux, le temps que le propriétaire du véhicule paye l'amende et répare ensuite le véhicule. Très bien, c'est exactement ça. Oh, super ! C'est très bien, Kadé. C'est fini, votre examen est fini pour ce soir. Je vais noter et faire une moyenne de votre examen. Le résultat sera affiché dans votre section stage. Si je ne dis pas de bêtises, je vais regarder ça. Rue. Ouais. T'as vu, t'as vu, Monster ? Elle s'est regardée en plus. Vous êtes en plein truc. Je s'est regardée, elle. Ah, excusez-moi juste un instant, j'arrive tout de suite. Je vous en prie, allez-y, allez-y. Tu disais quoi ? Enfin, vous vous dites, disais quoi, sergent ? Non, je pense. Vous avez fini ? Pour ma part, c'est fini, sergent. Je pense que ça va être à votre tour, dès que madame la commissaire va revenir. Ah, d'accord. Mais vous pouvez continuer à faire ce que vous avez à faire, il n'y a pas de souci. Ah non, c'est bon, j'ai fini. D'accord. Ouais, ouais, j'ai pas, j'ai pas, ouais, j'ai pas de... En fait, tu veux, c'est des bâches que j'ai appris aussi par rapport à mon métier. C'est con, mais... J'ai appris ça à mon examen de taxi. Oui, ok, excusez-moi. S'en prie. Donc, vous avez donc sur votre fiche de stage les résultats qui seront affichés par trois codes de couleurs. Si c'est vert, vous avez réussi votre échelon. Si c'est orange, il va falloir le repasser, ou du moins repasser certaines étapes dans les jours qui vont venir, dès que vous êtes disponible, et je le suis également. Et vous avez rouge, ou vous avez raté votre examen d'échelon. D'accord. Voilà, Cadet. Donc, je vous invite à continuer de patrouiller si vous souhaitez continuer ou faire votre service, ou arrêter votre service. C'est vous qui voyez. Non, non, mais je vais aller patrouiller, madame la commissaire. Ok, très bien, Cadet. Ça marche. Je crois que le sergent, il est de retour. Il me semble l'avoir entendu aller dans les vestiaires. Très bien, je vais aller voir ça. Merci, madame la commissaire. Je vous en prie, Cadet. Merci. Les deux. Eh, les filles, allez vous coucher, là. Golfe 1 de TK. Ouais, je suis à côté, j'arrive. Ah non, c'est pas mon véhicule. C'est bien pris votre position ? À l'intérieur du commissariat. Très bien, je vous attends à l'entrée. Ah, tu l'aimes pas, la commissaire, hein ? Ah, t'as bien fait chier. Et pas qu'il faut regarder, là, peut-être, dans le différemment, pour pas ça... Là, moi, personnellement, j'aime pas du tout ce... Disponible sur fiche de poste, directement sur la fiche police. Golfe 3 de TK, vous faites retour. Roçu. Je vous attends dans mon bureau, terminé. Roçu. Ah, bu connaît ! Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Au niveau de la conduite, aucun souci là-dessus. Vous avez haut la main réussi l'examen de conduite. Ça, aucun souci. Pour ce qui concerne le tir, en soi, hormis quelques petites incompréhensions sur les cibles, votre positionnement et surtout votre procédure au niveau sécurité a été respectée. Donc, je n'ai rien à vous reprocher là-dessus. Peut-être un tout petit peu de réactivité à l'annonce de mes consignes serait à travailler. Mais sinon, en soi, je n'ai rien à vous reprocher. En ce qui concerne les écrits, je vais jouer sur le fait que vous êtes cadet et que par la force des interventions, en étant toujours avec les sergents et pas livrés à vous-même, vous avez peut-être eu moins d'opportunités pour pouvoir exercer certains articles de loi. Donc, je le conçois tout à fait et j'aurai sur le bénéfice de l'apprentissage. Mais sinon, dans les grandes lignes, vous avez réussi votre passage d'échelon. Donc, je tiens à vous féliciter. Merci, madame. Encore bravo parce qu'il n'y a pas que l'examen qui compte. Il y a aussi votre professionnalisme et votre intégration au sein du service qui est jugé, vos procédures, vos fiches d'intervention qui sont aussi étudiées. Le comportement que vous avez avec les civils, c'est un tout qui est noté et qui vous aide aussi au passage de l'examen. Donc, vous pouvez très bien à un moment avoir une moyenne pour l'examen qui est limite et peut-être sauver grâce à votre implication tout le reste de la semaine. Donc, là, non, ce n'est pas le cas. Votre examen a été réussi. Votre implication au sein du LSPG est tout à fait correcte. Donc, non, vous méritez grandement votre premier échelon cadet. Je vous remercie beaucoup, madame la commissaire, pour votre confiance et pour tous les compliments que vous m'avez accordés. C'est ça ? Non, mais ceci est normal. Ce n'est même pas spécialement des compliments pour votre travail ou non. C'est que vous êtes payé pour une certaine quantité de travail, une certaine qualité de travail. Vous le respectez. C'est normal que je vous le dise. Ce n'est pas pour être gentil ou méchant avec vous. C'est comme ça. Non, oui, il est tout juste. Il faut les dire. Et voilà, tout à fait. C'est ça. Et quand elle ne s'est pas bien, ne vous inquiétez pas que je vais vous le dire aussi. Donc, je vais pas bouger. Je vais vous transférer directement votre prime d'échelon. Je vais me remercier beaucoup, madame la commissaire. Voilà, et toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Vous pouvez partir en patrouille avec le sergent Khalid, si vous le souhaitez, s'il n'est pas en pause. Sinon, vous avez grandement mérité votre fin de service, si pour vous, vous le juger. Non, mais je vais continuer. Je vais aller faire réviser mon véhicule, madame la commissaire. Je vais aller voir si les montagros sont de retour. Très bien, il n'y a pas de souci. Merci, madame la commissaire. Bon, bonne continuation. Merci. Je vois, il y en a qui... Ah non, j'ai une petite prime d'échelon. La petite prime d'échelon. Ah mais plus tu montes et plus la prime, elle est importante. Normalement là, si le sergent Khalid, il a réussi, il a dû avoir une prime. Il a dû avoir une prime plus importante que la mienne. Puis comme il est sergent, Il a dû avoir une prime plus importante. Non. Non, parce qu'après... Moi, je dis qu'avec l'argent qu'on a, on ne va pas le garder tout pour soi. Puis après, tu payes les indics, tu payes les trucs comme ça. Après, toi, il faut tuer de l'argent pour pouvoir payer les indics et tout. Donc, ouais, après, ça peut vite partir. On doit même le préciser qu'on quitte le véhicule. Et du coup, Et du coup, Tom, t'as passé ? Euh, oui, moi, c'est bon. Ouais, parce que je ne voulais pas demander ça dans le channel ou... Non, mais à côté, j'avais peur qu'elle entende. Non, non, ouais, c'est bon, ça a passé. Et toi, ça a passé ? Ouais, ouais, ça a bien passé. Tranquille. Même le coup de crosse, voilà. C'est passé. Attends, on ne veut pas pour le coup de crosse, c'est bon. Elle m'en a voulu quand même. Elle m'en a voulu pendant un bon moment. Mais non, sinon, ça va. Bah, c'est cool, alors. Ouais, impeccable. Du coup, il t'en manque plus que deux. Ouais, plus que deux, c'est bon, ouais. Après, Sergent, boom. Après, Sergent. Ah là là. Ça va venir, boom.